coucou tout le monde j'espère que vous allez tous et toutes très très bien on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je vais vous faire un petit récap de mes lectures depuis le début de l'année donc janvier 2023 ça va être une vidéo conséquente parce que j'ai énormément lu là en voyant tous les livres que j'ai à côté de moi je me rends compte que j'ai pas mal lu et on n'est qu'au mois de mai donc voilà j'espère que cette vidéo vous plaira il ya un tout un peu de tout il ya du roman classique du roman moderne du roman en anglais des romans graphiques de la jeunesse voilà j'espère que ça vous donnera des petites idées lecture ou des petites envies et puis voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous avez lu et alors je vais pas faire par ordre chronologique parce que je me souviens plus exactement dans quel ordre j'ai lu les romans mais je vais juste prendre les livres comme ci comme ça et vous faire un petit récap et vous dire ce que j'en ai pensé le premier livre dont je vais vous parler c'est le château de ma mère de marcel pagnole j'avais lu la gloire de mon père il ya peut-être un ou deux ans et j'avais beaucoup aimé son écriture ça raconte l'histoire du petit du petit marcel sa jeunesse et dans celui ci rencontre un petit garçon en partant en vacances et l'histoire est très très touchante j'ai beaucoup aimé toute façon à l'écriture de marcel pagnole j'avais déjà été beaucoup séduite avec la gloire de mon père donc voilà il faudrait que j'achète la suite mais j'avais beaucoup aimé je recommande pour les personnes qui veulent se mettre à la lecture classique j'ai ensuite lu numéro 2 de david foinkinos pour la petite histoire j'adore david foinkinos j'ai lu pas mal de ses romans et je savais pas du tout que ce livre était sorti je me promenais dans une librairie en vacances et je suis tombée dessus et je comptais pas l'acheter enfin j'étais pas venue pour acheter ce livre mais je suis repartie avec plutôt que l'autre livre que j'avais vu et ça raconte du coup l'histoire du casting d'harry potter et notamment l'histoire de celui qui n'a pas été choisi pour le rôle et c'était vraiment vraiment trop trop bien c'était super touchant très sensible comme lecture façon david foinkinos il sait très bien nous faire ressentir un tas d'émotions dans tous ces romans donc voilà j'ai beaucoup aimé je le recommande il se lit vraiment très très vite et puis c'est super intéressant en fait de voir ce qu'il advient des acteurs qui ne sont pas choisis pour des gros rôles et voilà les mémoires d'un chat de Hiro Harikawa excellente lecture je vais peut-être dire ça pour tout le livre que j'ai lu parce que j'ai rarement été déçue depuis le début de l'année on suit l'histoire d'un chat et de ses péripéties avec son maître et il découvre un petit peu le passé de son maître à travers différents voyages et c'est super bien écrit c'est beau c'est rigolo c'est triste il y a beaucoup d'émotions j'ai fait une story sur ce roman d'ailleurs où j'en parle j'ai beaucoup aimé de toute façon je pense que j'ai vraiment mais vraiment rarement été déçue par la littérature moderne japonaise donc voilà je recommande si vous aimez les chats parce que du coup on est du point de vue du chat et si vous aimez la littérature moderne japonaise en règle générale très bon livre je le relirai vraiment il fait partie de mes livres préférés un roman jeunesse cette fois qui est l'épouvantable bibliothécaire de Anne-Gaëlle Balp alors celui là j'ai trop aimé ça m'a fait un peu retourner en enfance il y a des petites illustrations dedans du coup j'aime bien c'est l'histoire d'une petite fille qui part en vacances ses parents lui disent de prendre qu'un seul livre parce que sinon elle s'enferme trop dans ses lectures et elle va voir enfin elle voit qu'il y a une bibliothèque un peu bizarre au loin et du coup elle décide de s'y aventurer et c'était trop bien la fin est exceptionnelle les personnages sont haut en couleurs voilà j'ai pas grand chose à dire d'autre à part que j'ai vraiment aimé et que du coup j'ai trop envie d'acheter d'autres romans de cette édition c'est l'édition Pépix voilà j'ai trouvé ça dans un book of totalement par hasard je me provenais dans le rayon jeunesse je suis tombée sur ça et je suis pas du tout déçue il y en a plein d'autres qui avaient l'air super bien par exemple là dans celui là ils disent que si on a aimé cette lecture on pourrait adorer l'abominable non l'écrivain abominable voilà donc j'irai voir ça sûrement voilà encore dans la jeunesse alors là c'est un roman graphique une bd je sais pas trop comment le décrire c'est la grande aventure de concombre voilà de ggdg alors celle là je l'ai découverte sur instagram c'est ma soeur qui m'a fait découvrir je connaissais pas du tout et en fait c'est gallimard du coup qui fait ça et j'ai trop aimé vraiment c'est trop beau laisse moi vous montrer juste les dessins non mais regardez moi ça c'est juste trop beau c'est jeunesse et c'est l'histoire du coup de d'un frère et d'une soeur qui doivent aller sauver la planète parce qu'il y a une méchante qui veut détruire le monde etc et c'est vraiment trop cool vraiment je l'ai vraiment pris pour les dessins à la base mais l'histoire est vraiment sympa c'est léger voilà j'ai pas d'autre chose à dire à part qu'il faudrait que j'achète le deuxième je sais pas si le deuxième est sorti mais très bonne lecture si vous aimez les bd jeunesse franchement foncez parce qu'il est vraiment trop bien écoutez on va continuer sur les bd slash roman graphique il en reste deux parce que bon ils sont sous mes yeux donc on continue d'en lancer je me suis acheté ce roman graphique attendez je me pousse un petit peu mademoiselle sophie c'est l'histoire d'une maîtresse d'école qui devient toute morose au bout d'un moment et il ya un petit garçon qui se demande pourquoi elle devient toute morose puis en plus comme elle est un petit peu un petit peu rondouillette bah du coup il ya beaucoup d'élèves qui se moquent d'elle et le petit garçon qui est ici il essaie de comprendre son histoire et pareil franchement les dessins alors attendez parce qu'il y a une page il y a une page mon dieu regardez moi ça mais oh la la oh la 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 comment comment ne pas craquer face à ce genre de dessin regardez elle est adorable avec ses petites bottines donc voilà histoire très touchante encore une fois qu'est ce qui n'est pas touchant dans ce que je lis je suis touché par absolument tout et rien mais les dessins sont très beaux l'histoire est très belle la fin est trop trop cool c'est vraiment du slice of life c'est vraiment y'a pas de grosse histoire derrière c'est vraiment juste on suit le quotidien de deux personnages et c'est ça que j'aime c'est tout dans la simplicité mais quand même tout dans les émotions et voilà je recommande vraiment façon rien que pour les dessins je pense que cette bd vaut vraiment 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 le coup attendez j'ai envie de vous montrer quand même d'autres 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 pages voilà le dernier roman graphique que j'ai lu je l'ai trouvé dans une recommandation de vidéo smr voilà il s'agit de mon ami pierrot alors là je vous dis tout de suite si vous aimez le château ambulant des studios jibli vous allez adorer vous allez adorer c'est vraiment dans la même trempe lui on dirait à ou encore plus connard et elle on dirait vraiment sophie donc voilà encore une fois très belle très belle pd très beau roman graphique mais regardez moi ça franchement je l'ai vraiment pris au départ pour les illustrations parce que ça me faisait vraiment penser bas vraiment bas au château ambulant regardez regardez ça oh la 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 c'est magnifique donc voilà c'est l'histoire d'un magicien qui qui rencontre cette jeune fille et cette jeune fille va totalement tomber sous le charme du magicien et on apprend plein de choses dedans je vais pas vous spoiler si vous voulez la lire mais franchement foncée en plus elle est pas très cher elle coûte 25 euros elle est énorme donc je trouve que ça vaut vraiment le coup et rien que pour les dessins et la qualité d'écriture et de et de l'histoire il vaut largement le prix il vaut largement le coup d'être je l'ai lu très rapidement voilà on devient vite addict d'ailleurs on sent cette vidéo maintenant je me rend compte que j'ai envie de le relire donc je vais sûrement faire ça après cette vidéo maintenant je vais passer à la littérature moderne en vo donc principalement anglaise donc j'espère que ça vous plaira tout de même parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui qui me suivent pour pour mon contenu sur la littérature classique mais j'ai un petit peu changé de bord depuis donc voilà j'espère que vous avez quand même apprécié j'ai quand même des trouver des petites pépites voilà je vais vous en parler maintenant le premier livre dont je vais vous parler c'est bunny de mona awad alors c'est l'histoire d'une fille qui entre dans un groupe de deux filles un peu considéré comme l'élite et il se passe des choses bizarres un peu sectaire un peu horreur etc et j'ai trouvé l'histoire très bizarre et c'était très déroutant donc je sais pas trop si j'ai aimé ou si je voulais juste savoir ce qui allait se passer parce que le livre est bien écrit et on est vraiment dans des cliffhangers de ouf mais overall je trouve que c'était pas trop mal comme lecture ça se lit quand même assez bien parce que c'est de la littérature moderne donc forcément on n'est pas trop dans la description mais il ya beaucoup d'actions donc je suis un peu partagé pour celui là je dirais que j'ai plus ou moins mais genre si je devais lui mettre des étoiles je dirais genre 4 sur 5 parce que c'était quand même sympa et l'histoire était assez atypique mais c'est une lecture assez ouais spéciale un peu déroutante comme je disais voilà je vais pas vous spoiler parce qu'en fait si je vous en dis plus vous allez être totalement spoilé c'est pas le but donc voilà si jamais ça vous intéresse à aller voir d'autres avis ce livre est super connu il ya beaucoup de gens qui l'ont lu beaucoup sur bookstagram sur booktok donc éditez vraiment pas si vous êtes intéressé à aller voir d'autres reviews voilà j'ai ensuite lu ariadne de jennifer saint donc c'est une réécriture un peu comme le chant d'achille et circe de madeleine miller donc c'est une réécriture du mythe d'arian avec le minotaur etc franchement j'adore les réécritures des mythes grecs j'avoue que j'ai beaucoup moins aimé que l'écriture de madeleine miller c'est pas tout à fait pareil mais c'était quand même super cool bah parce que je connaissais pas moi son histoire à cette madame et c'est super triste parce que bon ça finit pas du tout comme comme je l'espérais comme d'habitude dans les dans les migraies dans les dans les mythes grecs c'est souvent l'héroïne qui prend le plus cher mais c'était vraiment une super lecture voilà si vous aimez la mythologie grecque et que vous voulez en savoir plus et que vous voulez découvrir cette mythologie sous d'autres facettes je vous recommande tout à fait ces réécritures là elle a fait d'autres d'autres réécritures de mythes elle aussi donc voilà je pourrais pas vous dire là de non je me souviens plus mais j'en ai vu plein en librairie donc voilà pas trop mal celui là pas mon préféré mon préféré restera le chant d'achille de madeleine miller mais il vaut le coup il vaut le coup il était bien je mettrais 4 sur 5 voilà je vais maintenant vous parler du premier tome d'une duologie donc le premier c'est she will be came the sun le deuxième je sais plus trop c'est quoi il n'est pas encore sorti me semble et la couverture est bleue donc ça a rapport avec l'eau je crois et c'est de chez les parker chan j'ai acheté ce livre en pensant que ce serait un peu comme mulan en tout cas la quatrième de couverture le vendait un petit peu comme ça donc je me suis dit trop cool et en fait c'est pas tout à fait pareil c'est en gros zou qui est une fille en chine et si vous connaissez un petit peu l'histoire de la de la chine les filles elles servaient un petit peu à rien dans l'esprit populaire en tout cas dans la société c'était beaucoup mieux d'avoir des fils parce qu'ils pouvaient reprendre le flambeau familial l'agriculture etc alors que les filles bah elles ne pouvaient pas soi-disant et du coup les filles n'étaient pas trop bien vu et donc dans tout le début du livre zou on lui dit qu'elle est complètement inutile qu'elle sert à rien qu'elle a pas de destin etc alors son grand frère oui il a une destinée de ouf etc et un jour en fait il ya des bandits qui viennent ils tuent le père de zou et son frère et donc zou décide de prendre la place de son frère qui devait se rendre selon sa destinée dans un monastère avec des moines et on suit ensuite l'histoire tout ce qui se passe on suit l'avancée de zou etc et vraiment il ya des passages qui étaient un petit peu long parce que du coup l'auteur elle a fait exprès quand même de retracer un petit peu l'histoire de la chine pour qu'on comprenne mieux le contexte mais il était trop bien et j'ai trop hâte de voir la suite et de comment ça va se finir mais c'est vraiment un je pense que c'est un livre bon c'est sûr c'est un livre lgbt donc voilà si vous aimez pas ça partez enfin ne lisez pas ce livre parce qu'il ya vraiment des passages homosexuels voilà pour pour dire les termes mais en dehors de ça il est très très bien écrit et c'est vraiment un livre où on sent la prise de pouvoir d'une femme dans une société très masculiniste si on peut dire ça donc voilà il était vraiment bien je sais pas s'il a été traduit en français celui là les deux autres je suis pas sûre non plus il faudrait que je vérifie mais il était vraiment bien et il vaut le coup surtout si vous aimez un peu les univers bah tout ce qui est un peu genre asie voilà je pense que vous aimerez bien j'ai bien aimé mettre 4 sur 5 le dernier livre que j'ai lu bah le dernier livre que j'ai lu en anglais d'ailleurs alors celui là je suis désolé mais je vais peut-être saouler tout le monde parce que j'en ai beaucoup parlé déjà sur ma page instagram c'est conversations with friends de salirouni alors regardez ça est ce qu'il ya une page où je n'ai pas mis de post-it je ne sais pas j'ai adoré celui alors moi j'avais lu normal people de salirouni et j'avais beaucoup aimé j'avais vraiment adoré l'histoire même si à la fin on restait un peu sur sa faim justement et que ça finissait pas forcément comme je voulais j'ai beaucoup adoré pour ceux qui se demandent j'ai pas regardé la série parce que j'arrivais pas trop à accrocher faudrait que je réessaye mais j'ai vraiment 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 adoré le livre et du coup j'avais celui là depuis longtemps dans ma pile à lire et là je me suis dit mais pourquoi en fait je me lis pas alors que j'avais grave aimé normal people et franchement je n'ai pas été déçu je crois que celui là je l'ai préféré à normal people donc c'est l'histoire de francès et bobby qui sont amis et qui ont été amantes par le passé qui rencontre mélissa qui est une journaliste si j'ai bien compris qui est assez riche et un médical est mariée à nick et un nick et francès ils tombent amoureux en tout cas surtout francès tombe amoureuse de nick et du coup bah on suit un peu cette histoire extra conjugale toute la difficulté et la tristesse de devoir être le second choix de quelqu'un et c'est vraiment c'était vraiment très beau c'était très bien écrit je l'ai noté partout je me suis beaucoup reconnue dans le personnage de francès en règle générale ça a l'air d'être quelqu'un de très sensible ça parle aussi de l'endométriose j'étais assez étonné parce que bah je m'attendais pas à ce que ça parle de ça dedans mais je trouve que c'est très très bien parce que bah ça met des mots sur ce que les personnes qui souffrent d'endométriose souffrent et du coup voilà j'ai beaucoup aimé je le recommande à 1000% alors là si je devais vous recommander un seul des livres que j'ai lu c'est celui là vraiment celui là voilà il vaut le détour je l'ai tellement à noter franchement je sais pas comment vous convaincre plus voilà et celui là peut-être qu'il a été traduit en français parce qu'il est très connu donc ça m'étonnerait qu'il soit pas traduit en français c'est pas trop friante littérature anglaise ou si vous ne pouvez pas aller en anglais voilà hydratez vous donc voilà je peux peut-être vous parler maintenant de mes lectures en cours enfin vous expliquer ce qui se passe j'avais commencé du côté de chez swan de marcel proust comment vous dire que j'arrive pas je sais pas si c'est juste moi qui n'y arrive pas mais c'est voilà je suis à la page 136 j'ai quand même lu une centaine de pages j'arrive pas c'est très compact c'est très dans la description c'est très dans la poésie comme on comme on me l'a dit déjà mais du coup j'ai beaucoup de difficultés à lire ce livre j'ai besoin qu'il ya un peu d'action et vraiment il n'y en a pas trop c'est beaucoup dans la contemplation donc je pense que je vais faire une petite pause et je sais pas trop si je vais le reprendre j'espère que j'aurai le courage et la motivation de le reprendre mais j'ai beaucoup de mal donc voilà je sais pas s'il ya des personnes qui me ont dit moi ce que vous en avez pensé et si si au bout de 100 pages vous avez le même ressenti que moi et que vous avez quand même continué que vous n'avez pas été déçus derrière parce que là j'ai vraiment du mal à motiver c'est très dur très très compliqué voilà désolé marcel proust donc j'ai mis marcel proust de côté et j'ai pas encore commencé mais je pense que je vais me mettre à ce roman là qui est le fermier qui parlait aux carottes et aux étoiles de julian matera donc ça je l'ai trouvé à boucoff pareil que pour le livre l'épouvantable bibliothécaire et il a enfin déjà j'ai beaucoup adoré la couverture et c'est un petit roman donc je m'étais dit que ça pourrait se lire facilement et j'ai bien aimé le titre qui fait très comment on appelle ça pittoresque si vous voulez je vais vous lire la quatrième de couverture comme ça si jamais ça vous intéresse bah voilà parce que du coup je n'ai pas encore lu donc je peux pas vous dire de quoi ça parle et je me souviens plus exactement alors du coup la ferme auberge des waltch est une institution dans la vallée de manster ici les touristes affluent pour goûter la cuisine de robert un fermier solitaire qui préfère la compagnie des légumes à celle des hommes râleurs et introvertis on dirait moins robert reste une énigme comment un homme aussi bourru peut-il créer des mets doux et délicats et ses secrets sont bien gardés à moins qu'une rencontre ne le pousse à inviter l'omandrette dans son univers fantasque et merveilleux une pincée de nature instruction de gourmandise et une bonne dose de tendresse la recette idéale d'un roman savoureux voilà donc ça avait l'air super bien ça avait l'air assez touchant donc je me suis laissé tenter donc je vous en dirai plus dans les prochaines semaines je pense que ça je vais le lire en une semaine pas plus parce qu'il est vraiment court c'est écrit gros et il ya mais la page là il ya 240 pages je pense que je devrais pas avoir de souci pour le finir assez rapidement voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu qu'elle vous a donné des idées de lecture qu'elle vous a éclairé je ne sais pas n'hésitez pas à me dire encore une fois en commentaire ce que vous avez lu ce que vous voudriez lire ce que vous voudriez voir sur cette chaîne d'ailleurs et puis bah je vous dis à très bientôt peut-être pour une nouvelle vidéo puis bah des bisous prenez soin de vous bye